Bonjour les fois et sœurs, bienvenue dans ce bon, je suis de retour pour de nouvelles révélations. Elle raconte tout sur la disparition mystique de sa mère. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'une jeune femme qui a décidé de tout nous dire sur comment sa mère est partie. C'est une histoire de sorcellerie. Les fois et sœurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour tuer la cloche. Laissez tous des j'aime pour permettre à cette vidéo de passer par tout. Ça aide beaucoup. Et surtout soyez très attentif à ce qu'elle va dire. Parce que ce qui arrive de ce monde, ce sont des choses mystiques. Et vous êtes obligés de savoir ces choses. C'est pourquoi nous sommes mystiques sur ce monde. Ecoutons ça ! Je viens vous raconter le déroulement de la mort de ma mère en fait. Tout commence en novembre 2018, où je m'apprête à sortir en fait. Pardon. Parce que j'étais à l'université, j'étais en deuxième année. Et vous connaissez les jeunes filles. C'est tout flamme avec les sorties et tout. Et là, je prends ma paire de baskets que je me mets à nettoyer. Genre, je ne la touchais pas, elle était posée. J'essayais juste de passer le chiffon. Et je suis allée me laver. Quand je reviens, quand je veux porter la chaussure, ma mère demande d'attendre. Parce qu'elle a vu des trucs en train de marcher à l'intérieur. Elle me dit d'abord de renverser la chaussure. Je lui ai dit que ouais, mama, si c'est le modèle pour que je ne sorte pas. Mieux, tu me dis, je m'assois et je ne sors pas. Elle me dit non, je suis sérieuse. J'ai vu des trucs à l'intérieur. Après, elle prend la chaussure. Elle prend les deux pieds de chaussure. Elle lance sur la cour. Et des chaussures sont sorties de chaque pied. Des scorpions noirs. Parce qu'à la base, c'était de faire une pierre de codon, de tuer ma mère et de me tuer en fait. Parce qu'à la base, je suis son seul enfant. Et je suis l'enfant du lycée. Et elle ne s'est pas mariée, nous sommes juste restés deux. Néanmoins, la maison était saturée. Vous connaissez la famille africaine. Il y avait des cousins et une de mes tantes. Donc, c'est comme ça qu'elle alerte les autres membres de la réunion. Et tout le monde se pose la question. Où est-ce que les scorpions sortent là maintenant? Elle m'a dit ça, c'est un mauvais présage. Et je préfère que tu ne sortes plus. Chose que je l'ai faite, je ne suis pas sortie. On a découpé les scorpions. On a brûlé. Le lendemain, c'est aux endroits de 22 heures. Tout le monde est allé se coucher. On a fini de faire la prière. Tout le monde est allé se coucher. Aux endroits de 2 heures, je suis en train d'aller faire pipi. Je suis en train d'aller faire pipi. Et là, quand je n'avais pas allumé au couloir, mais ma chambre était allumée, je me dirige dans l'hôtelette pieds nus. Et là, je sens des trucs qui sont en train de me piquer. Quand j'allume dans le couloir, je vois des fourmis magnants. À la base, ce ne sont pas des fourmis qui sont en ville. En fait, ce sont des fourmis magnants. Sauf que celles-là sont noires. Et elles se retrouvent plus sur les arbres et dans la forêt. En ville, c'est rare de les voir. Et ces fourmis quittaient de la porte centrale et se dirigeaient directement dans la chambre de ma mère. C'est comme ça que je réveille dans ma mère. Je dis que maman, tiens, viens regarder ce qui se passe. Je ne comprends pas de les fourmis s'y sortent. Et tant quelqu'un qui a grandi au village, bon, elle a plus vécu toutes les vacances. Elle faisait l'effort d'aller au village. Et c'est là où elle demande qu'on fasse bouillir de l'eau et qu'on verse sur les fourmis. Elle s'est mise à parler que ce que vous me voulez, ce que vous me cherchez, vraiment, vous n'allez pas m'avoir. Ça a commencé avec mon enfant. Maintenant, ce sont les fourmis que vous m'envoyez. Et les fourmis partaient directement dans sa chambre. Et pour préciser, sa chambre était la chambre, la dernière chambre. Donc, sa chambre était au fond. Et la chambre de nous, les enfants, était plus haut. On était dans un appartement de trois chambres. Donc, il y avait la chambre des filles et la chambre des garçons. On a encore commencé à prier, à prier et prier. Et deux jours plus tard, on se sépare. Le matin, chacun vague à ses occupations. Et moi, je vais en cours. J'arrive en cours et tout vers 11h. Le téléphone est sous silencieux. Bon, vous connaissez le privé parce que j'étais au privé. Tu ne peux pas décrocher. Et c'est à la pause, à 13h, que je constate qu'elle a essayé de m'appeler cette fois. Quand je veux relancer l'appel pour l'appeler, je vois un numéro inconnu qui m'appelle. Ce sont ses collègues. Ils me disent, écoute, ta mère ne va pas bien. Là, nous sommes à l'hôpital du camp. Et parce qu'elle était dans la gendarmerie. Je dis, ah, ok, d'accord. Quand j'arrive, je demande à mes mamans, il y a quoi ? Elle dit que je ne sais pas. J'avais très froid et tout. Je dis, d'accord. Ce jour-là, ça allait un peu. Nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés. On lui a donné des perfusions et tout. Et des injections à faire. Nous sommes rentrés. Et quand on rentre, la même nuit, elle se réveille. Elle dit qu'elle a froid. Elle ne ressent pas ses pieds. Elle ne ressent pas ses mains. Elle me demande de lui chauffer un peu d'eau. Bon, je suis allée chauffer l'eau. Et comme j'avais un sommeil, j'ai oublié la mamie sur le feu. Après, bon, je me suis j'ai sous-sauté. Je suis allée prendre du jus. À ma mamie, attends, je t'y ai dit, l'eau. Avant que tu nous mettes tes pieds, elle me dit, non, donne comme ça. Ma mère a trempé ses pieds. Je vous assure que cette eau pouvait déplumer un poulet. Mais elle a trempé ses pieds. Elle ne ressentait rien. Elle m'a dit qu'elle ne ressent plus ses pieds. D'accord. Le lendemain, on a passé la nuit. On a recommencé à prier et tout. Le reste, le lendemain, quand on se réveille, ma mère, ça ne va pas. Elle n'arrive plus à bouger son corps et tout. On décide d'aller à la garnison militaire. On y va. On passe trois semaines. On ne voit rien. Et c'est là qu'un garde malade, un monsieur anglophone m'approche. Il me dit, ma fille, écoute, la maladie de ta mère, ce n'est pas une maladie qu'on soigne à l'hôpital. C'est une maladie mystique. Donc, je te suggère de faire appel à l'exemple de Dieu et tout. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai encore attendu deux jours. Là, là, elle ne parlait même plus du tout. Elle n'arrivait plus à se lever pour aller au petit coin. Je suis obligée de la porter ou la faire asseoir sur le pot. Et de la nettoyer comme un bébé. Alors, trois jours plus tard, je sors avec ma mère de l'hôpital contre avis médical. Je me dirige dans l'autre paroisse. Je fais part de sa situation au pasteur. Ils arrivent à la maison. Ils font des feux et tout le reste. Et c'est là où tout a commencé. Parce qu'ils ont commencé à déterrer les choses à la maison. Je voyais des bouteilles avec des cheveux à l'intérieur. Et laissez-moi vous préciser qu'on avait affaire 12 ans dans cette maison. Et étant donné qu'elle était dans la mer, elle était au gradé. Et donc, toutes les cérémonies de galop, de port de galop, autant pour moi, qu'elle avait, on organisait ça à la maison. Donc, il y avait toujours affluence. Il y avait des tantes qui sortaient du village, qui venaient dormir et tout. Enfin, c'était la joie. On ne savait pas. C'est là qu'ils disent qu'en fait, cette maison était déjà un atterrissage. Et c'est vrai, on ne savait pas. Parfois, on entendait le sable qui se verse à une certaine heure. Et il y a un grand ventre, comme s'il y a un truc qui est en train d'atterrir. Mais on ne nous prêtait pas attention. Et ma mère était toujours en train de prier. Genre, chaque fois que ça arrivait, elle prie, elle prie. Elle dit que venait, on prie. Non, on ne comprenait. On dit que, ouais, maman, nous on a sommeil. Mais on était tout en train de prier. On n'avait pas le choix. Et c'est là où ils commençaient à déterrer les trucs. Ils commençaient à déterrer. Après, la partie qui m'a tuée, c'est qu'on était dans les carreaux, dans un appartement carrelé. C'est là où ils ont, au centre du lit de ma mère, ils ont cassé. Je vous dis, j'ai vu ça de mes propres jours. Cassé les carreaux, cassé le ciment. Et sorti une calebasse dans laquelle il y avait un liquide noirâtre avec des cheveux à l'intérieur. Et une petite bouteille qu'ils ont cassée. Et ils ont ouvert, ils ont trouvé le nom de ma mère écrit avec le bique rouge. Ils ont mis décembre. Donc, ils n'avaient pas précisé. Ils ont juste mis décembre. Et effectivement, ma mère était décidée en décembre. C'est donc comme ça qu'on a commencé à prier et tout. Et parmi les deux, il y avait un qui était vraiment exorciste. C'est là où ils me demandent que, est-ce que vous avez vu un signe précurseur et tout? Je dis, non, on n'a rien vu. Il n'y a pas eu un incident que vous n'avez jamais. Je dis, non. Après, il dit que tu es su. Je dis, bon, sauf qu'il y avait des fous qui sont arrivées tel, tel jour. Là, on était déjà en décembre. On était le 9 décembre quand il me parlait de ça. Il me dit, oh là là, il fallait venir me dire ça bien avant. Je dis, mais parce que moi, je ne savais pas. Il me dit que quand on vend quelqu'un aux femmes-là ou bien dans une loge, ce sont ces fous-milles-là qui viennent prendre son âme, son esprit, si je peux dire ça comme ça. Et dès qu'ils repartent, s'ils repartent, là, ils arrivent comme s'il fallait même prendre deux ou trois et garder. Et c'est avec ça qu'on devait travailler. Mais là, on n'a plus rien. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut juste attendre. Néanmoins, quand tu as une situation, il y a toujours ceux qui connaissent. Et parmi, il y a... Parce qu'à la base, je suis... Bon, c'est trop de détails. Mais il fallait qu'on aille faire une tradition dans... Après mon village, qu'on appelle les Bokas. Il fallait qu'on aille faire ça. Et c'est comme ça que je décide de prendre la route avec ma mère. Et je vous jure que j'ai vécu la sorcellerie. J'ai loué une voiture. J'ai loué une voiture en coup de route. Les roues ont commencé à éclater. On avait tous les problèmes du monde. Et finalement, on a dormi dans une chapelle. Et quand on arrive là-bas, le pasteur de là-bas me fait comprendre que ma fille... C'est parce que ta mère ne veut pas mourir devant toi. Mais si je t'envoie acheter, ne serait-ce que le sucre, quand tu vas revenir, elle va mourir. Et c'est comme ça qu'il était pratiquement deux heures. Ma mère a commencé à agoniser de deux heures jusqu'à cinq heures et elle est décidée. Non, juste pour vous dire de faire très attention. Les personnes qui arrivent chez nous ne nous aiment pas forcément. Et le malheur ne vient jamais de loin. Il faut vraiment être très prudent. C'était mon message. Et c'est comme ça qu'elle est décédée le 18 décembre. Donc, merci. Mes frères et soeurs, nous sommes en décembre. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. S'il vous plaît, priez et soyez très éveillés. Très éveillés, ne vous laissez pas distraire. Hein ? C'est tout hors du commun. Dites-moi ce que vous avez pensé. J'ai eu lieu après avoir pleuré, après les lamentations. Il faut toujours tirer les enseignements de tout ce qui nous arrive. Des sources sûres. Selon les informations qu'on m'a données depuis Lyon. Puisque j'ai un peu de la famille là. C'est le neveu de cette femme qui l'a tué. Avec la complicité de la grande soeur de cette femme. Qui est la mère du Dassault. Il se pourrait que, depuis, on a attrapé les deux. Donc, un petit peu, je sais que tu es beaucoup, beaucoup. Mais il ne peut pas. Depuis un mois, beaucoup de ma vie. Où, s'il ne boit pas le sang, il va mourir. S'il ne boit pas le sang, il va mourir. C'est comme ça qu'ils ont formé un coup. Ils ont fait appel à la tante. Elle réside à Douala. Ils ont fait appel à la tante comme s'il y avait un souci. La tante aussi, par amour de la famille, est descendue à Lyon. C'est ainsi que le neveu, la nuit, a coupé la gorge et a bu le sang. A coupé la gorge. Elle a bu le sang. Elle a vu la complicité de la grande soeur de cette femme. Donc, cette femme est Satan. Il a coupé, il a bu le sang. C'est quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Et le lendemain, elle a eu le courage d'aller cultiver et faire semblant comment elle cultivait avant qu'on ait tué sa petite soeur. Heureusement, comme le sang humain est ce qu'il est, dès qu'une goutte tombe, tu montes, tu descends, on va t'attraper. Donc, on a attrapé la maman. Parce que tout le monde était surpris. Alors, on s'est passé. C'est un homme, un homme, un femme, un homme, un homme, un homme ou un homme. On l'a attrapé, on l'a torturé un peu. C'est là qu'elle a relater les frères. Je veux dire vraiment, tirons toujours les enseignements, parce que c'est comme une famille, le diable est partout, il n'est jamais loin de nous, le diable n'est jamais loin de nous. Prions chaque fois et restons avec les yeux ouverts, avec les yeux ouverts, que l'a contaminé mon complètement, à part ou alors même ton enfant. C'est ma petite contribution à partager cette information, merci. Nous avons entendu ça, il a expliqué ce qui s'est réellement passé. Non, la fille vraiment, il ne faut jamais faire de bon. Aujourd'hui je vais partager mon histoire que j'ai vécue quand j'étais encore au Cameroun. La dernière fois je l'ai partagée avec vous, mais j'ai tellement eu peur, parce que je ne veux plus me rappeler de cette histoire. Chaque fois que je me rappelle de ça, je me sens mal et j'ai peur, je ne parviens pas rester toute seule dans la chambre, au salon. Donc s'il n'y a personne dans la maison, je ne parviens pas rester toute seule. Et voici mon histoire. Quand j'étais encore au pays, tu sais, quand on a déjà un peu traversé l'âge de la puberté, on commence déjà, et qu'on devienne déjà femme, on commence déjà à rêver grand et tout et tout. Et je vivais avec mes parents, tranquillement, et un matin, comme j'avais un papa très très chaleur, il n'aimait pas me voir avec des garçons. Surtout moi, il n'aimait pas me voir avec des garçons, il disait toujours que non, il a peur, que je n'attrape la grossesse et tout et tout et tout. Je ne manquais de rien, c'est parce que je cherchais dehors et tout, et pourtant, je ne faisais rien de mauvais. Mais tellement, chaque fois, il me mettait la pression, chaque fois, c'était la bassonnade, il me menaçait, je ne pouvais plus supporter, je ne pouvais plus résister. J'ai préféré donc quitter la maison à son absence et c'est comme ça que je me suis envolé là dehors. Ma première direction, c'était dans la ville de Kribé que je suis partie, arrivée là-bas. J'avais abandonné des études, je me suis rendue dans la ville de Kribé pour me chercher comme toutes les jeunes filles. Arrivée à Kribé, j'ai trouvé une maison parce que j'avais un peu d'argent avec moi, j'ai trouvé une chambre, je me suis fait loger dans cette chambre. Et après, j'ai passé du temps, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai cherché un petit boulot, j'ai trouvé mon petit boulot. Je l'ai exercé pendant quelques mois après, le salaire n'était pas bon et on ne payait pas, je me suis détachée de ce boulot. J'ai abandonné, je suis partie, j'ai retrouvé un autre boulot où je travaillais dans un restaurant de la place dans la ville de Kribé, au quartier administratif. Et une fois là-bas, j'ai fait connaissance d'un grand monsieur, il était bourrement riche, bourrement riche. Chaque fois que le monsieur venait déjeuner au restaurant, après son déjeuner, si peut-être le plat coûtait 1000 francs, 1500, 2000, il me laissait. En plus de ça, les trois messieurs s'en donnaient 5000, le reste c'était pour moi. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, un jour, il appelle l'une de mes collègues et lui demande qui je suis. Ma collègue lui a dit que non, je suis une fille qui vient aussi commencer, qui vient de prendre service à cet endroit. Et il a donc demandé de quelle nationalité j'étais. La fille lui a dit que non, c'est une seule Camerounaise. Après elle a dit que non, mais elle n'a pas l'air d'une Camerounaise. C'est donc ainsi que le jour où le monsieur a mangé, après avoir mangé, il a pris l'argent, donné à ma collègue là, c'était 35 000, que ma collègue doit me remettre. Pendant ce temps, il faisait des trucs, là, je n'étais au courant de rien. Après, quand il est parti, ma collègue m'a appelé, m'a donné, elle m'a remis 35 000, elle me dit que c'est le monsieur en question qui t'a laissé cet argent. J'ai dit merci, et pourquoi il m'a laissé ? Elle ne m'a pas donné d'explication. C'est ainsi que j'ai pris l'argent, mine de rien. Et une semaine après, donc ça continuait comme ça, chaque jour, quand il venait, il me laissait toujours 35 000, 25 000 et tout. Et après, deux semaines plus tard, le week-end qui suivait, il m'a invité quelque part. Au niveau de ce carrefour, Kingé, il y a une boulangerie là-bas. Et à la boulangerie, il y a un grand Sinaq à côté, on vend juste des liqueurs là-bas. Nous sommes entrés, c'est très luxueux et c'est un endroit où tout est un peu cher. Nous sommes entrés là-bas, on s'est servi, on a pris un pot avec ses amis et tout, et donc ils se causaient. Moi, j'étais là, j'étais très silencieuse parce que je ne savais pas quoi dire. Et j'avais, au fond de moi, j'avais un peu peur. C'est ainsi qu'on a fini de boire. Et après, il était peut-être 22h, il m'a demandé qu'il m'accompagne à la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de soucis. Il est parti me déposer à la maison. Il m'a demandé de lui montrer où je vivais. Je lui ai montré le chemin. Quand il est arrivé chez moi, j'ai ouvert la porte, il est entré. Il m'a dit que non, mais il me faut un endroit plus approprié que cette chambre. Donc, il faut que je prenne quelque chose de bien. De bien, le Jacques, il peut également venir avec l'un de ses amis là-bas quand il a besoin de venir me rendre visite. C'est ainsi que j'ai dit, ok, il n'y a pas de soucis, mais je n'ai pas d'argent. Il a enlevé une enveloppe, il y avait combien dedans ? 800 000. Il m'a remis, il m'a demandé que dès demain, je dois chercher la maison, un appartement, chambre, salon, cuisine. Je dois équiper la maison et mes trucs que j'avais de l'autre côté, comme ce n'était pas très bien, que je dois partager. C'est ainsi que j'ai dit, ok, il n'y a pas de soucis. Je suis partie. J'ai contacté des gars qui m'ont trouvé un appartement dans un autre quartier, vers le quartier Ngué. Je suis partie là-bas, j'ai pris l'appartement et je vivais là-bas tranquillement. Et le monsieur, quelque temps après, il m'a offert une voiture. Et comme je ne connaissais pas à conduire et je n'avais pas de permis, il m'a trouvé un chauffeur. Le chauffeur, c'est lui qui s'occupait de moi. C'est donc là qu'il m'a proposé de laisser le travail que je fais et que je dois lui dire ce que je veux faire. Je lui ai dit ce que je voulais faire. Il m'a payé la formation de ça. Et ma formation, je l'ai faite pendant trois ans, six mois. J'ai obtenu mon diplôme. Et après cela, on vivait ensemble. Un soir, un jour, peut-être un an ou deux ans après, on était ensemble toujours. J'ai perdu mon oncle. On m'a appelé, il était gravement malade. Depuis très longtemps, mais maintenant que je ne fasse connaissance de ce monsieur, on m'a appelé. Maman m'a appelé que mon oncle est décédé. C'est ainsi que quand le programme était sorti, le corps a fait presque un mois à la morgue. Et j'ai appelé maman, elle m'a envoyé le programme. Je suis partie de trouver le monsieur dans son bureau. Je lui ai parlé du programme et tout et tout. Et quand je parlais, je partais. Il m'a remis un million de francs dans un enveloppe. Et ses collègues aussi, qui sont ses amis, ont cotisé. Ils m'ont remis cet argent. J'ai pris l'argent, c'était un million huit cent mille. Je suis rentrée à la maison. Il m'a prêté pour aller aux deux. Et arrivé maintenant, à l'entrée de chez moi, il y avait un restaurant. Je me suis arrêtée là pour manger. J'ai mangé un bon plat du mongo, du rat, avec du macabou. J'ai bu de castel. Et quand j'ai fini de boire, je suis descendue à la maison maintenant pour porter ma valise. Parce que je l'avais déjà préparée depuis la veille. Je suis partie porter ma valise et ma billet est partie. Parce que j'avais pris mon bon le matin avant d'aller nous retrouver au bureau. C'est ainsi que quand j'arrive, j'ouvre ma porte, tout était bloqué. Je ne sais pas, je pousse la porte, tout est bloqué. Je pousse, tout est bloqué. J'appelle, comme on habitait dans une cité, il y avait des hommes en tenue aussi parmi nous. C'est comme ça que je commence à créer. Du coup, ma baillerée s'est sortie et demande qu'est-ce qui ne va pas ma fille. Je lui dis non, je pousse ma porte, j'ouvre ma porte, je pousse la porte, ça ne s'ouvre pas, c'est bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. C'est ainsi qu'elle est venue aussi. Elle m'a aidée, on a poussé, poussé. C'était toujours bloqué. Et les gars sont venus. Quand les gars sont venus, on a poussé la porte. La porte s'est finalement ouverte. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Une sirène qui était couchée dans mon lit. Et mon pull, dans les vêtements que j'avais déjà prêtés le matin pour voyager. Il avait pris l'un de mes pulls parce que c'était en saison, il faisait un peu froid, en saison pluvieuse. Il a pris mon pull, il a enroulé ça sur son cou. C'est ainsi que je suis restée comme ça. Je lui ai observé, il m'observait. Il était mignon, je vous assure, je n'avais jamais vu une sirène. Il était mignon, noir, blague, avec de longs cheveux, on a arrêté un pompon. Il était très beau, franchement. C'est ainsi que je lui ai souvent dit, s'il te plaît, je sais que c'est ta maison, mais je ne sais pas ce qui m'avait poussé à dire ce mot. Je sais que c'est ta maison, mais s'il te plaît, je ne suis pas venue te faire du mal. Je vais juste prendre ma valise et ce que j'en ai besoin, je te laisse avec la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Tout le monde était en train de m'arrêter. Ne fais pas ça, n'entre pas là-bas, ça va te faire du mal. Je ne dis jamais, je vais entrer. Et arrivé là-bas, il y a un papa du quartier qui m'a appelé. J'ai récupéré mes choses. Après, un papa du quartier m'a appelé. Après avoir pris mes choses, j'ai refermé la porte. Il m'a dit, ne voyage pas. Si tu voyages, quelque chose de mauvais va t'arriver. Appelle ta famille, tu les parles. De ce que tu viens de vivre, c'est ainsi que j'ai fait cela. Maman m'a demandé de ne pas voyager. Et c'est comme ça que je suis restée. Je ne suis pas restée, je suis une amie. J'ai passé du temps là-bas trois jours avec elle. Quand je suis revenue pour le troisième jour, j'ai toujours trouvé le même esprit. Et là, la porte n'était plus bloquée. Je l'ai trouvée toujours sur le même endroit où il était. Allongée, j'ai encore refermé la porte. C'est drôle là que je suis partie faire appel au pasteur. Il y avait une église de revêt à côté. Je suis partie faire appel au pasteur. Les pasteurs sont venus. Heureusement, il y avait une croisade le jour là. Il y avait beaucoup de pasteurs qui sont venus. Ils m'ont compris, ils sont venus. On a fait des prières. On a commencé des prières de sept heures. L'esprit-là a quitté ma chambre, bref, ma maison à 16 heures. Et pendant même que d'autres pasteurs venaient pour faire la prière là-bas à la maison, il y a des pasteurs qui ont fait de l'accident. L'autre a coupé leur tête. L'autre, les genoux, ils se sont blessés. Il y avait au moins ceux-deux qui sont allés à l'hôpital. Et les autres sont sortis sous fesseur. Ils ont fait la prière de sept heures jusqu'à 14 heures. Jusqu'à 14 heures, lui, que l'esprit nous a libérés. Et quand il est parti, je suis partie. J'ai rechangé mes draps. J'ai balai la maison. J'ai lavé, parfumé, tout et tout. Les gens m'ont conseillé de ne pas dormir là-bas. Il dit qu'il avait dormi. J'ai fait ma prière parce que je suis chrétienne. J'ai fait ma prière. J'ai dormi toute la nuit quand même. Sans vous mentir, je n'avais pas fermé l'œil. J'avais trop peur. J'ai dormi avec la lumière. Et pourtant, ce n'était pas dans mes habitudes. Et le lendemain, dans la nuit, le monsieur m'appelle vers 22 heures. Il m'a dit, tu es au-dessus, je suis à la maison. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe chez toi ? Je lui dis, rien. Rien du tout, rien ne se passe chez moi. Après, il a insisté, insisté. Je lui ai dit, mais rien ne se passe. C'est là qu'il est venu, il me dit, je veux te voir. Il a envoyé son chauffeur de venir me chercher. Le chauffeur est venu me chercher. Nous sommes allés quelque part, loin. Sur la route de la lobby. Il y a un hôtel là-bas. Nous sommes allés là-bas. Et il a commencé à me blâmer. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison et tout ? Je n'aime pas ce que tu as fait et tout. Dès demain là, je veux que tu quittes la maison. Tout ce que j'avais acheté dans cette maison. Tu m'abandonnes ça là-bas. Je quitte la maison. On t'a acheté, tu as trouvé un autre appartement. Tu lui laisses tout ça, même tes habits et tout. Je vais racheter d'autres. Il a encore enlevé 1,2 millions. Il m'a remis. J'ai pris l'argent. Mais je n'avais rien fait avec. Il a insisté toute la semaine. Il m'appelait. Tu as déménagé. Je lui ai dit, non. Au final, quand les semaines sont passées, il m'a demandé. Il s'est renseigné chez Michel, des déménageurs. Il m'a dit, non, c'est donc là qu'il a dit. Il m'a appelé. Il m'a dit de ne plus jamais l'appeler. J'ai dit, il n'y a pas de sourcils. Je vous assure que le malheur est resté me poursuivre derrière. Le malheur. Un matin, je me suis lévée. Je partais au marché. J'ai eu l'accident. J'ai fait l'accident sur la moto. Et sur cette moto, c'était avec un camion qui descendait. Nous, on montait. Le camion nous est renversé. Le chauffeur est mort. Je place moi. Je suis tombée, j'ai cassé l'os du tibia. J'ai cassé ça. Heureusement qu'il y avait des gens en bordure de la route, tout le long de la route de Colbitervelle, le marché de Colbitervelle, ceux qui connaissent. J'avais, mon pied était vraiment bourré. C'est ainsi que les gens m'ont pris, amener une fois à l'hôpital. Etant là-bas à l'hôpital, j'ai fait là-bas deux jours. J'ai appelé les gens de mon église. Je les ai dit, j'ai appelé le pasteur. Parce qu'on était de, on parlait la même langue. C'est ainsi que j'ai fait appel au pasteur. Parce qu'ils sont venus des heures, on a prié pour moi. Et après avoir prié pour moi, maman m'a demandé qu'on m'amène à Yaoundé. Je suis partie à Yaoundé pour me suivre le traitement. Quelques temps après, on m'appelle pour me dire qu'on a cassé ma maison. On a ramassé tous les trucs. Et on a cassé ça, c'était en plein 10h du matin. On a ramassé tout ce qui était dedans. Et ils ont laissé une lettre là que j'ai de la chance. Prochainement, c'est ma tête qu'on va trouver sur un plateau. Ils m'ont ramassé jusqu'au sous-vêtement. Je suis rentrée. Le jour, avec un pied cassé et la béquille et tout, 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 tout. Je pleurais. Maman m'a demandé, tu pars où ? Avec le pied, je dis que non, il faut que j'arrive à Gréby. Je me suis battue. Je suis accompagnée d'un de mes, l'un de mes cousins. Il m'a accompagnée. Je suis partie à Gréby. J'ai essayé de faire à la gendarmerie. On me demande les parties, des trucs qui étaient à la maison. Et les gars, ils avaient tout ramassé. C'était ainsi que je ne savais plus quoi faire. J'ai laissé tomber l'histoire. Je suis rentrée. Quand je rentre maintenant, je quitte. Je me fais grâce quelques mois après. J'ai retrouvé un peu ma santé. Malgré que je suis restée infirme. Mais je suivais quand même aussi le traitement. Je suis partie à Douala. Je me suis reconstruite là-bas. Je m'ai fait grâce. Il m'a ouvert des portes. Parce que je ne vous ment pas. Après avoir vécu ce coup, je suis retournée à zéro. Je ne parvenais plus à manger. Je passais des semaines et des semaines sans manger. Je n'avais plus de vêtements. Je suis devenue comme un enfant. Donc, j'étais obligée de rentrer chez mes parents. Donc, voilà un peu. C'est pour dire aux filles que franchement, nous voulons vraiment être des grandes personnalités. Mais parfois, faisons attention avec des qui nous sortons. Parce que des hommes qui nous offrent beaucoup de cadeaux. puisque moi, il est le tout premier homme qui m'a fait découvert. Même, c'est à partir de 500 000. Le tout premier. Et m'offrir une voiture puisque je roulais dans les voitures. Donc, c'est pour Dieu, fille, de faire attention. Le dehors est pourri. Les hommes que nous voyons riches et tout, nous les envions parce que les gens-là nous pourrissent la vie. Aujourd'hui, je m'en fais grâce. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis repentie. Et cette histoire, elle s'est toujours gravée dans ma mémoire. Et je l'ai toujours racontée partout autour de moi. Et je n'ai jamais caché ça à personne. Ma famille est au courant de ça. Donc, aujourd'hui, franchement, quand je me rappelle de ça, j'ai pris conscience. Et je ne sors plus à n'importe qui aujourd'hui. J'aime même tellement peur car elle me dit bonjour, je prends sûrement la fuite. Donc, voilà un peu mon histoire que je voulais partager avec vous. Merci. Bonne soirée. Wow, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas entendu ça? C'est vraiment terrible ce qui se passe dans ce monde. Mais ce n'est pas tout. Nous allons écouter encore une histoire mystique d'une femme. Ça risque de vous étonner. C'est parti. C'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais adolescente. Dans mon quartier, il y avait un autochtone du quartier, un papa. C'était un homme gentil, loyal. Quand on venait même d'arriver au quartier, c'est lui qui nous avait accueillis. C'était vraiment le genre d'homme de papa cool, quoi. Le genre, il s'entend bien avec les parents. Il est attentionné avec les enfants. Lui-même aussi, il avait sa femme et ses enfants. Vraiment, le genre que quand tu le voyais, il n'avait rien de soupçonnable. Le genre que tu pouvais seulement donner au bon Dieu sans confession. C'est comme ça. Un jour, c'était un week-end, comme ça. Il y avait des jeunes là, dans mon quartier. Les week-ends, ils avaient toujours l'habitude de jouer au ballon. Dans une cour, il y avait une grande cour là, quelque part. Et à côté de cette cour-là, il y avait une maison qui était en construction. Donc, elle était inachevée. Et à côté de la maison, il y avait une fosse septique. Donc, c'est la fosse septique de la maison là, mais qui était déjà faite. Et comme vous voyez, la fosse septique, l'extérieur, il y a toujours un tuyau là, gris ou comme ça là. Et maintenant, parmi les enfants là qui jouaient au ballon, l'un d'eux a shooté la balle qui a roulé jusqu'à la fosse septique. Donc, il va récupérer la balle et tout. Au moment où il se courbe pour ramasser la balle, il entend une voix qui sort de la fosse septique. En fait, une voix qui vient de la fosse septique. Au secours ! Au secours ! Aidez-moi ! Le petit, il se rapproche, il tend bien l'oreille à là où il y a le tuyau là, qui sort là de l'extérieur. Il entend bien « Au secours ! Aidez-moi ! » Il appelle les autres. « Les gars, les gars, les gars, venez, venez entendre ! » Les autres accourent là et tout. Quand ils viennent aussi, ils entendent la même chose. Ils vont, ils alertent les parents. Quand les parents arrivent, ils entendent la même chose. Les parents maintenant vont appeler le chef du quartier qui vient avec ces gens. Eux aussi, ils entendent la même chose. Maintenant, le chef du quartier dit aux hommes de poignes qui étaient là que « Bon, cassez-moi la fosse septique là ! » Quand ils cassent la fosse septique, qui on voit à l'intérieur ? C'est clairement le papa là, le papa gentil en question. Affaibli, nu comme un verre de terre. Les gens étaient là, ils ont pu le sortir de là. « On l'a couvert d'un pagne. Allez, à la barre. Explique. » Or, j'étais en plein vol avec les autres. L'avion a fait le crash et je me suis retrouvée là. Hein ? Avion ? Crash ? Explique. En fait, on a l'habitude souvent de voyager la nuit. Voyager ? Pour aller où ? Et faire quoi ? En fait, les nuits, quand on se retrouve, on se transforme. Chacun prend son apparence. Après, on s'envole pour aller dans des réunions où on décide de manger tel, de boire le sang de tel, de coucher avec tel, d'appauvrir tel. Et papa, l'élément a tout vomi dans la pression. Jusqu'à il a fui le quartier, je te dis. Jusqu'à il est devenu tristement célèbre. Il est sorti dans un journal de la presse, dans une rubrique de quelqu'un qui fait des caricatures humoristiques. En mode, les fans sont là, ils attendent la star sur scène, qui n'apparaît pas, puisque l'élément avait fui le quartier. On te dit qu'il a tout quitté, DMG. Femmes, enfants, parents, travail, démeurent. Il a tout abandonné, porté, disparu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la femme avait maintenant fini par rentrer chez elle, au village. Ils a commis avec deux filles, les deux aussi, étaient parties chacune dans son foyer respectif. C'était comme ça là, que l'histoire là s'est passée. Maintenant, la moralité de ça, c'est quoi ? C'est de vous dire, fuyez la sorcellerie. Fuyez la sorcellerie. Ah, je pense que son message est clair. Nous allons passer à la partie de notre corps. Vidéo, abonnez-vous à la poche, soyez pas. Voici. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021